Bienvenue chez CanaDream, c'est un plaisir de vous avoir comme invité. Nous sommes sur le point de vous faire visiter votre VR afin que vous soyez préparé et confiant quant à toutes les caractéristiques à l'intérieur et à l'extérieur du VR avant de partir en voyage. Vous aurez sûrement l'impression qu'il y a beaucoup à assimiler pendant cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas. Vous pourrez la visionner à nouveau sur notre site web dans l'application CanaDream Club et vous recevrez les liens par mail après votre enregistrement. Vous recevrez un exemplaire de notre guide de l'invité détaillé lorsque vous récupérez votre VR. Il s'agit de votre guide de voyage qui couvre presque tout ce que vous pouvez imaginer au sujet de votre VR. Gardez-le à portée de main et en lieu sûr. Vous recevrez également notre guide pratique avant de partir que vous pourrez utiliser pour vous familiariser avec votre VR avant de quitter notre station. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nos sympathiques agents du service client lors de la prise en charge de votre VR. Si vous pensez avoir besoin d'instructions plus approfondies lors de la prise en charge de votre véhicule, réservez une démonstration détaillée de 30 minutes avec l'un de nos experts. Vous pouvez ajouter cette option lors de l'enregistrement en ligne. C'est parti ! Tout d'abord, nous allons passer rapidement en revue les symboles utilisés dans cette vidéo de démonstration. Requiert de l'électricité. Ce symbole indique que cette fonction ne fonctionne que lorsque votre VR est branché à une prise électrique externe. Requiert du propane. Ce symbole indique que cette procédure fonctionne avec du gaz propane. Requiert une batterie. Ce symbole indique que le système de batterie 12V est nécessaire pour cette opération. Utilisez une station de vidange SunnyDump. Ce symbole indique que la procédure ne doit être effectuée que dans une station de vidange agréée. Nous allons commencer notre démonstration par une visite extérieure du VR en commençant par le côté passager du véhicule. Notez la position des bouches d'aération du four et de l'eau chaude. Du commutateur de propane. Du tuyau d'évacuation. Du remplissage d'eau douce et d'eau de ville. Des valves et de la sortie d'évacuation. Et du réservoir de carburant. Le réservoir de carburant de la caravane de luxe se trouve à côté de la porte du conducteur. Veuillez noter que le VR est alimenté en essence. Le réservoir d'eau douce a déjà été rempli pour vous. Pour remplir le réservoir d'eau douce, retirez le tuyau d'eau douce situé derrière le canapé lit arrière et raccordez-le à la source d'eau du camping. Insérez l'autre extrémité du tuyau dans le raccord fileté étiqueté « eau douce » situé à l'arrière du VR du côté du conducteur. Ouvrez partiellement le robinet d'eau du camping et remplissez lentement le réservoir d'eau. Lorsque le réservoir d'eau douce est plein, l'eau s'échappe dessous le VR par une valve de débordement. Pour utiliser l'eau du réservoir d'eau douce, activez la pompe à eau située sur le panneau de contrôle. L'eau du réservoir d'eau douce est sans danger pour la cuisine et le nettoyage. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau en bouteille si vous souhaitez boire. Si l'eau est disponible sur votre site de camping, vous pouvez vous raccorder au réseau d'eau de la ville et éviter d'utiliser l'eau de votre réservoir. Fixez une extrémité de votre tuyau d'eau douce à la source d'eau du camping et l'autre extrémité au connecteur situé à l'arrière du VR du côté du conducteur. Lorsque vous utilisez l'eau de ville, arrêtez la pompe à eau sur le panneau de contrôle. Si un régulateur de pression d'eau est fixé à l'une des extrémités de votre tuyau, ne l'enlevez pas. Votre réservoir de gaz propane alimente votre cuisinière, votre chauffe-eau et votre système de chauffage. Le réservoir est situé sous le VR. Il est plein au moment de la prise en charge et vous n'avez pas besoin de le rendre plein. Le niveau approximatif du propane peut être vérifié en appuyant sur LGP sur le panneau de contrôle Coachman. Si vous devez remplir le réservoir, vous devez vous rendre dans une station service qui fournit du propane et demander à l'agent de le faire pour vous. Les recharges de propane sont au frais de l'invité. Le système de gaz propane est conçu pour permettre de voyager avec le robinet de la bouteille de propane ouvert. L'interrupteur de fermeture du gaz propane situé à l'arrière du VR doit être sur ON pour que les appareils à gaz fonctionnent. Avant de prendre le bateau, il est important que l'interrupteur du gaz soit en position OFF. Tous les appareils fonctionnant au propane doivent être éteints lorsque le VR est en mouvement. Retirez le câble d'alimentation du VR. Il est rangé derrière le canapé-lit arrière. Branchez une extrémité dans la prise du VR, puis tournez le collier pour verrouiller le câble. S'il y a un disjoncteur sur le poteau électrique du camping, mettez-le sur OFF. Branchez l'autre extrémité du câble dans le poteau électrique du camping, puis mettez le disjoncteur du camping en position ON si nécessaire. Le câble d'alimentation est conçu pour une prise de 30A. Si une prise de 30A n'est pas disponible, utilisez l'adaptateur de 15A. Une prise de 15A limitera l'utilisation simultanée des appareils. Pour éviter de déclencher le disjoncteur, utilisez un seul appareil électrique à la fois. Les déchets des toilettes, noirs, de l'évier et de la douche, gris, sont recueillis dans des réservoirs sous le camping-car. En appuyant sur le bouton gris, vous verrez le niveau du réservoir des eaux usées, tandis que le bouton noir indiquera le niveau de déchets des toilettes. Vous ne devez pas vider vos réservoirs avant qu'ils ne soient au moins à moitié pleins. Le tuyau d'évacuation est rangé dans un bac sous le VR. Retirez le capuchon anti-poussière de la sortie du tuyau d'évacuation et raccordez le tuyau à la sortie. Vous devrez le tourner pour vous assurer qu'il est bien fixé. Placez l'extrémité opposée dans le trou du Sunny Dump. Videz toujours le réservoir des eaux noires en premier. Tirez la poignée noire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Une fois le réservoir des eaux noires vidé, tirez la chasse d'eau avec environ 5 à 10 litres d'eau fraîche pour rincer le réservoir des eaux noires. Une fois que l'eau a fini de s'écouler, fermez la vanne du réservoir des eaux noires. Tirez la poignée grise jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Lorsque le réservoir des eaux grises s'est complètement vidé, fermez la valve du réservoir des eaux grises. Soulevez le tuyau à l'endroit où il est raccordé au VR et gardez le tuyau élevé tout en vous déplaçant manuellement vers l'extrémité opposée du tuyau. Cela aidera à vider complètement le tuyau. Détachez et rangez le tuyau d'évacuation avant de remettre le bouchon sur le tuyau de sortie. Ajoutez un produit pour WC dans les toilettes et tirez la chasse. Répétez cette manœuvre chaque fois que vous vidangez les réservoirs d'eau usées. Pour éviter de boucher les réservoirs, tirez toujours la chasse d'eau avec beaucoup d'eau. N'utilisez que du papier toilette adapté au camping-car. Tout ce qui est plus épais peut provoquer des blocages. Ne versez jamais de graisse, d'huile, de marre de café ou d'autres déchets alimentaires dans les toilettes ou les éviers. Les autres seront responsables des frais de réparation ou de vidange des réservoirs bouchés. Quand le VR est raccordé au système d'égout du terrain de camping, vous devez garder les vannes fermées pour permettre au réservoir de se remplir. Le bon type de carburant à utiliser est indiqué sur la porte du réservoir de carburant. Ne remplissez votre VR qu'avec de l'essence. Vérifiez la pompe chaque fois que vous faites le plein pour vous assurer que le carburant utilisé correspond à celui désigné sur le bouchon du réservoir. Les clients sont responsables de tous les coups si le mauvais carburant est utilisé. Éteignez la batterie et le réservoir de propane avant de faire le plein. Après avoir fait le plein, il est important de remettre en marche l'interrupteur de déconnexion de la batterie et le réservoir de propane pour s'assurer que le réfrigérateur et les appareils fonctionnent à nouveau. Asseyez-vous sur le siège conducteur et réglez les rétroviseurs latéraux pour pouvoir voir tout ce qui se trouve à l'extérieur du VR. Familiarisez-vous avec les commandes. Cherchez l'autocollant sur le tableau de bord qui vous indique la hauteur de votre VR. Repérez le bouton TOW HALL. Sur nos nouveaux modèles, le bouton TOW HALL peut être sélectionné après avoir appuyé sur le bouton MODE, puis TOW HALL. Il permet d'enclencher le frein moteur lorsque vous descendez des pentes raides et d'éviter la surutilisation des freins de votre VR. Votre VR est équipé d'une transmission automatique. Avant de pouvoir passer la vitesse, vous devez avoir le pied droit sur le frein. Ce pied actionnera également la pédale d'accélérateur afin que votre pied gauche puisse se reposer complètement lors de la conduite du VR. Regardons maintenant à l'intérieur. Entrez dans le véhicule par la porte coulissante du côté passager. Une fois à l'intérieur du VR, repérez la position des interrupteurs des lumières extérieures, du panneau de contrôle et des commandes du système de chauffage et de la climatisation. Cherchez l'interrupteur de la batterie qui contrôle l'alimentation principale de votre VR. Il doit rester sur la position ON pour que la batterie fournisse du courant à votre VR. La batterie de l'habitacle alimente les lumières intérieures et le ventilateur du four. D'autres fonctions comme le micro-ondes, le climatiseur et les prises de courant de 110 volts qui ne fonctionnent que lorsque le VR est branché à une prise électrique externe ou lorsque l'on utilise un groupe électrogène. Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie sur le panneau de contrôle. Le panneau de contrôle affiche les niveaux approximatifs du réservoir d'eau douce, du réservoir d'eau usée noire et du réservoir d'eau usée grise. Vous le trouverez au-dessus de la porte d'entrée coulissante du camping-car. Vous pouvez également y vérifier l'état de la batterie de votre camping-car, faire fonctionner la pompe à eau et éteindre et rallumer le sectionneur de batterie. Pour vérifier la quantité approximative d'eau disponible dans le réservoir d'eau douce, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Le panneau de contrôle n'est là que par commodité et les niveaux indiqués par les indicateurs sont approximatifs. Notez qu'à l'occasion, l'indicateur de niveau du réservoir d'eau usée noire ou grise sur votre panneau de contrôle peut afficher une valeur incorrecte. Les capteurs du réservoir peuvent être endommagés par de la matière à l'intérieur du réservoir. Cela peut entraîner des lectures erronées sur le panneau. Si vous n'êtes pas raccordé au groupe électrique du camping, votre groupe électrogène peut alimenter les prises de courant, le climatiseur du VR, le micro-ondes et la télévision. Si le groupe électrogène ne démarre pas, il peut être nécessaire d'allumer le camping-car afin de donner plus de puissance à la batterie de l'habitacle. Avant d'allumer le groupe électrogène, assurez-vous que le climatiseur et le micro-ondes soient éteints et que tout ce qui est branché sur les prises électriques soit débranché. L'interrupteur du groupe électrogène se trouve sur le panneau du moniteur. Pour démarrer le groupe électrogène, appuyez sur Stop Prime et maintenez enfoncé jusqu'à ce que le voyant du groupe électrogène s'allume. Appuyez sur Start et maintenez enfoncé. Si le groupe électrogène ne démarre pas dans les 15 secondes, relâchez l'interrupteur. Après 30 secondes, appuyez et maintenez à nouveau le bouton Start de l'interrupteur. Ne l'amorcez pas une seconde fois. Si le groupe électrogène ne démarre pas, il peut être nécessaire de faire tourner le moteur du VR pour fournir une alimentation supplémentaire aux batteries du véhicule. Pour arrêter le groupe électrogène, appuyez sur le côté Stop de l'interrupteur. Le groupe électrogène consomme environ 4 litres d'essence par heure de fonctionnement. L'alimentation en carburant est partagée avec le moteur du VR et nécessite un minimum d'un quart de réservoir d'essence ou de carburant pour fonctionner. Ne faites pas fonctionner le groupe électrogène quand le VR est en mouvement. L'utilisation du groupe électrogène est facturée à l'heure. Mais si vous avez choisi notre forfait Platinum Plus, vous aurez droit à une utilisation illimitée du générateur. Votre VR est équipé d'un chauffe-eau à la demande qui utilise du gaz propane. La commande du chauffe-eau se trouve sur le panneau de contrôle Truma. Appuyez sur le bouton rotatif si l'écran Truma n'est pas allumé. Il faut parfois maintenir le bouton appuyé au moins 3 secondes. Tournez le bouton pour sélectionner l'icône du thermomètre dans l'eau et appuyez pour confirmer la sélection. Tournez le bouton pour sélectionner écho et appuyez pour confirmer la sélection. L'eau chaude commencera à couler après environ 1 minute. Le chauffe-eau doit être éteint avant de faire le plein et lorsque le véhicule est en mouvement. La ventilation est nécessaire lors de l'utilisation d'appareils au propane. Ouvrez toujours une fenêtre ou un évent lorsque vous utilisez les brûleurs de votre cuisinière. Si votre cuisinière a un couvercle, soulevez-le avant d'allumer les brûleurs. Pour allumer la cuisinière, utilisez le briquet portable fourni avec le VR. Tournez le bouton à la position Light High. Placez la flamme du briquet au-dessus du brûleur à allumer, puis réglez la flamme au niveau souhaité. Assurez-vous que les brûleurs soient refroidis avant de fermer le couvercle de la cuisinière. Le micro-ondes fonctionne uniquement sur une alimentation de 110 volts. Il ne fonctionnera que si vous êtes branché à une prise électrique externe ou si vous utilisez le groupe électrogène. La table peut être dressée soit devant le canapéli, soit derrière les sièges du conducteur et du passager. Vous verrez ces positions marquées par des bases sur le plancher. Vous trouverez le pied de la table derrière le siège du conducteur. Récupérez l'écrou hanté au bas du pied de la table. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à gauche, jusqu'à ce que l'écrou hanté se trouve à environ 3 quarts de pouce du bas du pied. Alignez l'écrou hanté avec la fente de la base fixée au sol. Tournez le pied de la table d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et essayez de le tirer vers le haut. Lorsque l'écrou est en place, le pied ne pourra pas s'extraire de la base. Tout en maintenant une légère pression vers le haut du pied, tournez l'ensemble du pied dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se resserre sur la base au sol et soit stable. Placez la base de la table sur le dessus du pied en alignant la coupe de la base de la table sur le pied. Poussez la table sur le pied pour la fixer. Pour retirer la table et le pied afin de les ranger, retirez d'abord le plateau de la table du pied et rangez-le en toute sécurité. Tournez le pied de la table dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à gauche, jusqu'à ce qu'il soit desserré. Secouez le pied jusqu'à ce qu'il se détache. Fixez le pied quand vous ne l'utilisez pas ou quand vous conduisez. Votre VR est équipé d'un canapéli électrique qui se transforme en un grand lit Queen Size. Avant d'étendre le canapéli, vérifiez qu'il n'y a pas d'objet dans le rangement arrière qui pourrait empêcher le canapéli de se coucher à plat. Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur à bascule situé sous le meuble à côté du téléviseur pour incliner le canapéli en position à plat. Relâchez l'interrupteur à bascule une fois que le mouvement s'est arrêté pour éviter de trop étirer le moteur du canapéli. Vous trouverez les planches du lit et de la table derrière le siège du conducteur. Placez les planches du lit entre les sièges latéraux. Placez les coussins des sièges latéraux pour compléter la base du lit puis ajoutez les draps et les couvertures. Le réfrigérateur fonctionne uniquement avec la batterie 12V du véhicule. Déverrouillez le verrou argenté avant d'ouvrir le réfrigérateur ou le congélateur. Les commandes du réfrigérateur sont situées à l'intérieur du compartiment alimentaire sur le côté gauche au-dessus de l'étagère. La température est contrôlée par un thermostat. 0 est la position d'arrêt. Le thermostat s'enclenche et se déclenche fermement. Le 1 correspond à la température la plus chaude et le 7 à la température la plus froide. Ouvrir les portes fréquemment nuit à la capacité de refroidissement du réfrigérateur. Le réfrigérateur prend jusqu'à 6 heures pour refroidir après avoir réglé la température. Avant de partir, fixez les portes avec les verrous argentés situés dans le coin supérieur droit de chaque porte. Le système de chauffage utilise du propane pour chauffer le VR et un ventilateur alimenté par la batterie de votre véhicule pour faire circuler l'air dans tout le véhicule. Si vous prévoyez d'utiliser le chauffage sur une période prolongée, nous vous recommandons de vous brancher sur le courant extérieur afin d'éviter de vider la batterie du véhicule. La commande du chauffage est située sur le panneau de contrôle Truma. S'il n'est pas allumé, appuyez sur le bouton. Tournez le bouton pour sélectionner l'icône RV et appuyez pour confirmer la sélection. Tournez le bouton pour sélectionner la température souhaitée et appuyez pour confirmer la sélection. L'écran clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Pour passer de Celsius à Fahrenheit, faites rouler la molette jusqu'au pictogramme de la clé à molette et appuyez. Veuillez noter que l'évent du chauffage à l'extérieur de votre VR peut devenir extrêmement chaud. Soyez prudent quand vous vous garez pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'arbres ou d'objets inflammables à proximité. Gardez les enfants et les mains à l'écart. Ne laissez jamais d'objets personnels à proximité ou contre les vents du chauffage. Le climatiseur de toit ne fonctionne que lorsque le camping-car est branché à la prise électrique externe ou que le générateur est en marche. Le climatiseur de toit ne fonctionne pas lorsque le VR est en mouvement. Les commandes se trouvent sur le climatiseur qui est monté au plafond. Tournez le bouton de température sur Cool. Tournez le bouton de vitesse sur le réglage souhaité. Veuillez noter que si vous n'êtes connecté qu'à une source d'alimentation de 15A, le climatiseur peut ne fonctionner correctement que sur un réglage de basse ventilation. Les toilettes du VR sont équipées d'un levier de chasse d'eau situé derrière le couvercle ou d'une pédale à la base. Avant d'utiliser les toilettes pour la première fois et chaque fois après avoir vidé les réservoirs à matière, ajoutez une dosette de produits pour WC dans le toilette et tirez la chasse avec environ 10 litres d'eau. N'utilisez que du papier hygiénique approuvé pour les camping-cars et tirez la chasse d'eau avec beaucoup d'eau. Ne jetez jamais de serviettes en papier, de mouchoirs en papier, de produits d'hygiène féminine ou de couches dans les toilettes car ils boucheraient le tuyau d'évacuation et rendraient les toilettes inutilisables. Quand le camping-car est relié à un terrain de camping à service complet, le fait de garder les vannes fermées permettra aux réservoirs de se remplir. Cela fournira un débit suffisant pour une vidange complète avant le départ. Le robinet du lavabo de la salle de bain est aussi la pomme de douche. Réglez le robinet à la température souhaitée. Appuyez sur le bouton à bascule situé sur le dessus du robinet pour sélectionner la fonction du jet. Fermez la porte de la salle de bain et faites glisser le rideau. Tirez la tête du robinet de la base pour allonger le tuyau et fixez-le au mur dans le support de la pomme de douche. Lorsque vous avez fini de vous doucher, séchez le rideau à l'aide d'une serviette ou laissez-le sécher avant de le remettre en place. La sécurité est de la plus haute importance pour nous. Le VR est équipé d'un détecteur de fumée alimenté par une batterie, d'un extincteur et d'un détecteur combiné de monoxyde de carbone et de gaz propane conçus pour détecter et vous avertir des niveaux de gaz dangereux dans le camping-car. Ce détecteur est alimenté par la batterie du véhicule. Pour des renseignements plus détaillés sur ces dispositifs de sécurité, veuillez vous reporter à votre guide de l'invité. Votre VR est équipé d'un rideau d'intimité pour la cabine et les fenêtres arrière. Il est rangé dans l'armoire au-dessus de la cabine. Faites correspondre les points de velcro de ces rideaux d'intimité aux points des fenêtres de la cabine et de la fenêtre arrière. Les autres fenêtres ont des stores déroulants. Quand vous faites marche arrière, vous devez toujours avoir une personne debout à l'arrière du camping-car pour vous guider. Nous appelons cette personne un guide. Vous devez pouvoir voir cette personne dans votre rétroviseur et elle doit pouvoir vous voir. Elle vous fera des signes de la main pour vous guider lorsque vous ferez marche arrière. Un grand nombre des dommages que les invités ont subis ont été causés lors d'une marche arrière et ils peuvent être évités si un guide est utilisé. Avant de conduire le camping-car, faites-en le tour une dernière fois pour vous assurer que les valves des réservoirs d'eau noire et grise sont fermées, que le bouchon est sur la sortie des eaux usées et que tous les compartiments extérieurs sont fermés et verrouillés. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite de démonstration. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, surtout si c'est la première fois que vous montez dans un camping-car. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder cette vidéo à nouveau et vous trouverez toutes ces informations et plus encore dans le guide de l'invité que vous recevrez lorsque vous prendrez possession de votre camping-car. Utilisez ce guide comme premier endroit pour trouver des réponses chaque fois que vous avez besoin d'aide. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter des vacances agréables et sûres. Profitez de l'expérience canadienne à votre propre rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada